Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM et de TPC Plus TV, salut et bienvenue sur cette émission spéciale qui est consacrée à l'organisation du 15e anniversaire de Sa Majesté Roi Sion, roi central de la vallée de Lemay. Pour en parler, je reçois sur ce plateau lui-même Sa Majesté Roi Sion. Bonne nuit Majesté. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Sous votre permission, puisque nous sommes au palais, je peux porter mon chapeau. Oui, il n'y a pas de souci. Merci Majesté. C'est autorisé. Sa Majesté, le samedi 6 janvier 2007, vous êtes intronisé Roi Central de la vallée de Lemay. Aujourd'hui, sinon dans quelques semaines, vous allez faire 15 ans au trône. Qu'est-ce que cela vous fait ? Merci beaucoup Monsieur le journaliste. On nous appelle Sa Majesté le Roi Sion au Badeke-Louman, le Roi Central de la vallée de Lemay. Président des rois et dignitaires de la vallée de Lemay. Président du Reconseil des rois du Bénin, département Lemay et Plateau. Trésorier général du Reconseil des rois du Bénin. Merci. Effectivement, dans quelques jours, nous fêterons 15 ans sur le trône royal de la vallée de Lemay. Je m'en vais vous dire que nous sommes condamnés à remercier l'Internet des armées, le Créateur de l'univers, l'invincible Dieu, qui est le Roi des rois, qui nous a soutenus, qui nous a gardés depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui. Car ce n'est pas facile. Il y a des trônes dans le Bénin, aujourd'hui, qui ont déjà intronisé un, deux rois devant moi. Et étant déjà vers le troisième roi. Pour vous, c'est une grâce d'être en colère. C'est une grâce d'être en colère. Car un an au trône n'est pas facile. Et 15 ans, ce n'est pas beaucoup. Je vous remercie. Alors, Majesté, avant de venir sur l'organisation du 15e anniversaire de votre intronisation, dites-nous vos actifs pendant cette décennie, une décennie plus un quinquennat. Ça fait 15 ans. Quels sont vos actifs pendant cette période-là ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça n'a pas été facile. Car nous avons vu beaucoup de choses. Je vous le dis qu'on a beaucoup fait. Qu'on a beaucoup fait sur le trône. le sommet traditionnel sur le plan africain. J'ai été. Ça a été organisé à Libye. Dans la ville de Tripoli. Ça a été achevé dans la ville de Benghazi. C'était en quelle année ? Je m'en vais vous dire, c'était en 2008, 2009. Ça n'a pas été facile. Car le guide libyen vivait en ce moment. Le grand roi qu'il avait invité en son temps de tous les pays. Vous parlez de l'Afrique. Vous parlez du président Mohamed Kadhafi. Nous avons assisté. La vallée de l'Ouémé a assisté officiellement du début jusqu'à la fin. Après ça ? Le sommet gouvernemental organisé aussi en 2008 par l'ex-président et son ministre, Rontondi, Alessandre, nous avons assisté. Le président de la vallée est représenté. La vallée est représenté, puisque j'ai été. Le sommet, il y a beaucoup de sommets que j'ai assistés. Donc je m'en vais vous dire que le nom de la vallée de l'Ouémé, sur le plan traditionnel, a été gravé à plusieurs lieux dans le monde entier par le roi Sina, car nous avons beaucoup voyagé, nous avons beaucoup fait au nom de la vallée de l'Ouémé, pour notre vallée de l'Ouémé, et nous sommes condamnés à le faire. Et tout ira bien au nom de Dieu. Donc dans les 15 ans, nous avons parcouru beaucoup de pays. Et je m'en vais vous dire automatiquement que dans les 15 ans aussi, nous avons aussi rencontré pas mal de difficultés. C'est là où j'en viens, parce qu'on ne peut pas parler d'actif sans le passif. Donc pendant cette période, c'est sûr que vous n'avez pas vécu des difficultés, comme vous venez de le dire. Est-ce que nous pouvons connaître cette difficulté que vous avez rencontrée ? Monsieur le journaliste, il y a un adage qui dit en notre langue que ça veut dire que le roi ne peut pas se rappeler du passé, du passé. Sinon, beaucoup de choses seront étées. Donc en ce qui concerne la difficulté, la difficulté, la difficulté dans la vallée sont énormes. Elles sont nombreuses. Très, très nombreuses. Car les filles et fils de la vallée de Louémé, nous nous aimons beaucoup. Mais la reine me couvre la jalousie, la calomnie, le mépris, le sabotage. Nous sommes dedans. Cela voudra dire que votre malheur vient en même temps des filles et fils de la vallée. j'ai vécu beaucoup de choses. Mais automatiquement, ça me fait montrer effectivement que nul n'est prophète chez soi. L'adage qui se prononce en ce thème, c'est un adage très bon. Nous n'est prophète chez soi. Mais sans... J'ai vécu beaucoup de choses. Alors, sa majesté... Des sabotages, des noms comme... Je ne peux pas parler. C'est pour cela que j'ai dit, que le roi ne peut pas se rappeler... Du passé. Du passé. Du passé. On oublie le passé seulement. Et on pense... Au présent et au futur. Au présent et au futur. Donc, la reine autour du roi Sillon, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Alors, la majesté, comment vous avez fait pour... Le roi Sillon a mené la joie traditionnelle dans la vallée de Lomé. Car tous les trônes de collectivités qui existaient dans les coins très récalés, coins sombres. Tout le roi Sillon les a amenés à la lumière. Le roi Sillon les a amenés à la lumière. Car aucun roi, aucun chef traditionnel, aucun d'art ne peut pas se prononcer aujourd'hui dans la vallée de Lomé sans appeler le nom du roi Sillon. Car c'est le roi Sillon qui a réveillé tout. Tout. Qui a réveillé même la tradition du Bénin, de la vallée. Car la tradition de la vallée était déjà foncée dans l'omnière, était déjà plantée dans la boue et je l'ai bien lavé. Vous savez, même si on plante l'or dans la boue, après, si l'eau le touche, la valeur vient toujours. La valeur vient toujours. Donc la valeur réelle de la tradition de la vallée de Lomé. C'est vous qui l'avez. C'est le roi Sillon. Alors cela voudra dire que c'est grâce à vous qu'on connaît aujourd'hui la valeur du roi. C'est la valeur du Lomé. Et j'ai fait déplacer le trône royal, le trône central de la vallée de Lomé a fait déplacer beaucoup de monde, beaucoup de grandes personnes des autres pays arriver à connaître la vallée de Lomé. Sinon, nous créions la vallée de Lomé, la deuxième vallée la plus riche du monde après celle du Nil. Mais c'est la vallée de Lomé qui n'a jamais connu un développement réel. Hein ? Oui. J'ai fait déplacer le ministre de la Culture de Libye, Taylor, de Mohamed Kadhafi, qui était arrivé ici dans la vallée de Lomé, représenter le guide libyen dans la vallée. C'est important. J'ai fait déplacer Ghani Adams du Nigeria j'ai fait déplacer des rois du Cameroun, j'ai fait déplacer des rois de la Côte d'Ivoire, j'ai fait déplacer des rois du Togo, j'ai fait déplacer des rois du Ghana, arriver à connaître les rois du Nigeria, arriver à connaître la vallée de Lomé. Donc, nous avons prêté serment et juré de servir loyalement et honnêtement notre région et nous l'avons fait à cœur ouvert. Quelle que soit la reine des hommes, la reine autour de nous n'a rien modifié de notre destin. Ça n'a rien modifié. Donc, je remercie Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, l'invincible Dieu qui est le roi des rois. Et je remercie les manes de nos ancêtres. Alors, Majesté, nous avons constaté qu'après votre intronisation, il y a ça-là aussi, dans tous les coins, recoins de la vallée de Lomé, roi de tel côté, roi de tel côté. Et c'est parce que vous avez donné une valeur à la royauté centrale de la vallée que ces rois-là laissent comme ça. Vous savez, en 2005, au moment que les gens ont démarré ces courses, il y avait 113 candidats proposés prétendants pour être le roi centrale de la vallée. Pour être le roi centrale de la vallée. Et la délégation des agigués était conduite en ce moment par Rounogan Agui Abissette, qui est le président des chefs traditionnels des agigués. La délégation de Bonon a été conduite en ce moment par Wénon Tousso, Rounogan Wénon Tousso, qui était le président des chefs traditionnels de la commune de Bonon. Ce d'Adjoun a été conduit par Dag Bwenwaïdi, qui est encore là aujourd'hui. et ceux de Dagbo a été conduit par Rounogan Woyon de Dagbo, qui était président des chefs traditionnels de la commune de Dagbo. Il est de Djigbé et son secrétaire dès lors était de Douglas, paix à son âme. Donc, c'est quelque chose bien organisé, bien planifié par tous les quatre communes de la vallée de Lomé. Mais, le jour de la consultation et consorts, c'était 113 candidats proposés prétendants. Et c'est le phare qui nous a choisi. Notre nom a été positionné au 81e position. Quand le phare a pris. Mais, il y a des gens qui ont rejeté ça, que de continuer encore de 82. On a été jusqu'à 113. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Là, vous êtes le roi légitime et on est revenu de 2005 là. Ça a été le 13 juillet 2005. Et de 2005 là, je refusais. Il y a des choses là. Il y a des délégations qui venaient à Porte-Nouveau me voir parce que je vis à Porte-Nouveau en ce moment. Jusqu'au moment que je l'ai accepté en 2006. Et les cérémonies ont commencé. Tout a été commencé jusqu'au jour de l'intronisation qui a été le 6 janvier 2007. Mais, ça a mené la reine, la jalousie. Surtout, les politiciens se sont mêlés car dans le moment, le soutien a été demandé à toutes les personnalités de la vallée. Et eux, tous ont participé. Mais, il y a quelqu'un qui a donné plus que les autres et c'était lui en ce moment qu'on a laissé le discours. C'est qui? C'est ça qui a créé tout ce qui s'est passé. C'était qui? C'est quoi? à nos matières ça commence? Pourquoi on va lui laisser le discours? Pourquoi on va faire ci? Pourquoi? Et les gens ont commencé la jalousie. Ils ont commencé tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils veulent en ce moment car les élections législatives étaient en cours. Non, c'est en 2007 là même. Donc, ça n'a pas été facile. C'est ça qui a créé la jalousie. et tous ceux qui ont parti ces plusieurs d'entre eux ont donné de l'argent aux gens de détruire ça, de faire ci, de faire ça. Mais ça nous a montré que l'arbre que Dieu a planté, personne ne peut le déraciner. Même si on ne l'arrose pas. Même si on ne l'arrose pas. Puisque c'est Dieu qui l'a planté. Si Dieu construit, personne ne peut le détruire. Merci maïs. Donc, on a subi tous ces coups et après ça, il y avait beaucoup de choses. Puisque en 2008, 2009, le président, l'ex-président Yaïbouni a commencé par donner de subventions au roi. Le roi Sion seul se retrouve dans la commune, dans la vallée de l'Oemé. Et là où il y a sept rois, cinq rois dans les autres communes. Et on leur partage M. Léon, M. Léon et c'est les sept rois, six rois qui se retrouvent autour d'un M. Léon. Donc, ça a créé aussi la jalousie, une jalousie terrible. Et ils ont commencé par mettre la main dans tout. Ils ont commencé à mettre la bouche dans tout. Et ça a fait réveiller beaucoup de rois. C'est la subvention royale là qu'ils ont créée, qui a amené beaucoup de rois. Et aujourd'hui, nous, ceux qui sont les détenteurs du trône, on les connaît. On connaît qui est roi. Oui. Aujourd'hui, la bouche fait ses œuvres et plusieurs, plusieurs, plusieurs fabriquent son histoire en sa manière. Puis c'est aujourd'hui, il y a les écrivains et les gens qui savent bien écrire des histoires. Donc, chacun fabrique son histoire en sa manière, chacun fait chaud là. Mais la réalité de la nature est là. Donc, nous, je vais vous dire que je sais qu'il y a un suprême Dieu qui est le créateur de l'univers et je sais qu'il y a les manes de nos ancêtres qui sont là et je sais qu'il y a l'homme. Donc, je reconnais la valeur des trois choses là. Et, je connais la nature de sur quoi la nature s'est basée. Sur toi, nous vivons, sur quoi nous vivons. Je m'en vais vous dire, moi-même, personnellement, je suis un spiritualiste et je suis un herboristimiste spécialiste en oracle de la géomancie dont on maîtrise beaucoup de choses, on connaît beaucoup de choses et rien ne peut nous bluffer. Nous ne sommes pas les savants, mais on ne peut pas compter sans nous compter. Non. Donc, nous sommes là pour remercier seulement Dieu. Merci, c'était avant de revenir sur l'organisation pratique du 15e anniversaire. vous avez parlé tout à l'heure de quelques difficultés que vous avez rencontrées. Comment avez-vous surmonté ces difficultés? Bon, est-ce que nous avons la force? Nous n'avons pas la force, c'est Dieu qui a la force, c'est Dieu qui nous a aidés à surmonter. Même ceux qui se perdaient et nous les avons soutenus à vivre mieux, à être reconnus sans aller contre nous. Ils ont même voulu nous détruire pour se placer automatiquement. Mais comme Dieu est dans la BAC, la BAC ne chavira jamais. Donc, nous sommes là. Même ceux qui se perdaient, qui n'ont, que tout le monde se sent, leur ont fait dos et nous les avons récupérés. Ils sont allés contre nous. Ils ont voulu jouer à la bilote avec nous. Ils ont voulu jouer au simontage obligatoire alors que le simontage provient de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes encore avec ces gens-là et vous les avez pris comme des... Nous sommes condamnés à être avec eux. Nous sommes condamnés à vivre avec eux car Dieu ne peut pas créer tout homme de la même façon. De la même façon. Donc, si tu es roi, si tu es président de la République, tu dois savoir que tu as des scorpions autour de toi, tu as des serpents autour de toi, tu as les bois autour de toi. Même tous ceux qui nous entourent. Il y a plusieurs d'entre eux qui se disent, même si tu t'habilles et tu sors, ils te font chauds là, mais je dis en lui-même que pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi ? Il faut regarder ce qu'il a fait partie de la jalousie dont vous avez parlé tout à l'heure. Sincèrement, il y a beaucoup d'entre eux qui ont voulu même te faire échelle. Tu te mets au bout à côté du mur pour passer par toi pour monter seulement. Arriver là-bas et que tu es jeter. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est parce que vous avez le camp de Dieu de Allah que vous pardonnez tous ces gens parce que nous connaissons des gens qui sont des rancunes aînés. Tu dois les pardonner. Tu dois les pardonner. Puis c'est ta rancune avec tes filles et fils même n'est pas bon. Voilà. Puis c'est ta rancune seule, même sans rien dire, sans rien faire, peut détruire beaucoup de choses en eux. Mais tu es roi pour eux tous. Même le gouvernement de talons du président parti de talons-là. Il y a encore des ministres adversaires autour de lui. Avec talons? C'est moi qui te parle. Lui, ça ne me dit pas. C'est moi qui te parle. Alors, peut-être que vous êtes dans le secret. Même Jésus-Christ. Lui, il n'a seulement que douze disciples. Parmi les disciples, il n'y a pas d'ennemi. Il y a Judas qui l'a livré. Qui l'a livré, qui l'a vendu, qui a pris de l'argent. Hein? C'est vrai. Le dernier jour, il y a des disciples qui l'ont nié, non? Combien ne l'ont pas nié? Simon l'a nié. Simon, c'est Simon ou bien Pierre? Simon, Simon l'a nié. C'est Pierre. Alors, Pierre? Oui, je suis le détenteur de la Bible. Autant pour moi. Il y a la Bible. Si tu vas dans ma chambre, tu verras la Bible sur mon lit, tu verras le Coran sur mon lit. Moi, même au débat avec des pasteurs, ils me connaissent. Oui. Ah bon. Oui. Que ce soit un alpha, si nous rentrons dans les débats spirituels, dans les débats bibliques. Ah. On se connaît. Donc, je fuis bien la Bible. Merci, Majesté. Le samedi 8 janvier 2022 prochain, vous allez célébrer vos 15 ans au trône. Quelle disposition vous êtes en train de prendre pour une organisation réussie pour ce 15e anniversaire? Bien. Vous savez, Dieu le Créateur fait tout ce que j'ai besoin. J'en ai besoin. Donc, il n'y a pas d'autres dispositions que je suis en train de prendre car ce n'est pas la première fois. Donc, nous sommes au 15e édition. Non, justement, vous n'êtes pas la première fois, mais il y avait la crise sanitaire. Le gouvernement a levé la dernière fois les mesures. Même si le gouvernement n'enlevait pas, nous allons fêter. Justement, même si ce ne serait pas avec ampleur. Nous allons fêter oui, ça n'empêche pas. Ça n'empêche de prendre les dispositions depuis le temps que nous avons commencé pas à vivre la pandémie du COVID-19. Les dispositions étaient toujours prises. Prises car les dispositions de lave-mais et qu'on sort on l'a toujours fait. Respect de dissension. Nous invitons l'hôpital d'Adjong. Là, je passe par votre canal pour remercier le coordonnateur du zone sanitaire ABD. Nous le remercions vraiment car à chaque année, il déploie ses éléments sur les lieux et il nous aide beaucoup. Donc, que Dieu, le Père Tout-Puissant, le protège et protège toute son équipe. et après ça, nous avons beaucoup parlé avec les gens d'aller se faire vacciner. Ça, c'est le plus important. C'est très, très important. Nous, nous sommes vaccinés déjà. Donc, je m'en vais vous dire que la vaccination, on faisait la vaccination depuis nos... Moi, depuis nos enfances. Vous voyez ici, c'est la vaccination qui m'a fait ça. Et ici aussi, il y a d'autres vaccinations. Et en ce moment-là, c'est des grands pistolets, c'est quelque chose comme pistolet. non, pas misolés, AKM. Oui. AKM qui font trop. Il y a d'autres, quand on pose ça, si on te pose ça, on met pied là-dessus, et ça fait chaud là. Mais nous vivons jusqu'aujourd'hui, non ? Les pandémies ne sont pas les mêmes ? Oui, ce ne sont pas les mêmes. Mais la chose est déjà là. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix d'aller vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner pour être nombreux à notre fête. pour être nombreux. Nous avons insisté sur ça et nous avons beaucoup parlé de ça. La fête aura lieu où ? La fête aura lieu dans notre résidence ici, privée, dans la résidence du roi. Et ce sera même bien belle car avant, nous organisons ça dans des écoles, dans des lieux publics. Mais nous avons décidé nous ne savons pas que le chef de l'État fera la main levée, la main levée de Chola. Donc nous avons décidé que la fête soit ici et le chef de l'État a fait la main levée. Donc ça n'empêche que la fête soit ici. nous allons planter quelques bâches devant la maison, à la cour, devant la maison là-bas. Et des bâches dans la maison, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et la fête sera belle. Mais c'est avant votre mot de fin, tout à l'heure, vous disiez que vous êtes le président du Haut Conseil des Rois des départements de l'Homme et du Plateau. Vous êtes le trésorier général du Haut Conseil des Rois du Bénin. Est-ce que c'est à cause de votre beauté, à cause de votre taille que vous avez occupé ces postes-là ? Ou bien qu'est-ce qui a fait que vous avez occupé ces postes-là ? Pour ça, je m'en vais vous dire que c'est la volonté de Dieu. J'ai même oublié de vous dire que je suis l'organisateur en chef du Conseil suprême des souverains du Bénin. Du Bénin. Donc... Assez de titres. Assez de titres. J'ai été décoré par l'ambassade des États-Unis de l'Amérique en tant qu'ambassadeur de la paix. J'ai été décoré par l'ONG No Violence sur le plan universel en tant qu'apôtre de la paix. J'ai été décoré par plusieurs, plusieurs, plusieurs ONG. Plusieurs choses-là. Il y a l'ambassade de... C'est du Russe, non ? Bien dit, si je vais voir. Qui nous a aussi décoré. Décoré. Allemagne, bien quoi. Bon ? Qui nous a encore décoré. Nous avons eu beaucoup de décorations. Ce n'est pas à cause de la beauté. C'est à cause de cette distinction-là. Oui. Mais il y a des rois qui existaient, qui vivent encore avant vous, et eux, ils n'ont pas pu occuper ces postes-là. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. On nous a... Il y a un adage qui dit qu'aux ânes bien nées... La valeur n'attend point le nombre des années. Donc, voilà un peu. Merci, Majesté. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin ? Merci beaucoup, M. le journaliste. Je ne peux pas passer par votre canal sans saluer la collectivité de ma maman, de ma très chère maman, la collectivité de Rizén. De Rizén. Je passe par ici pour saluer Sa Majesté Rizé-Holou Terui 14. Je le salue que son petit-fils l'envoie ses salutations et que la gloire du Miséricordieux le garde, qu'il réit longtemps sur le trône maternel du roi Sion. Et nous demandons aussi leur bénédiction que leur bénédiction nous couvre dans la vallée de Lomé et que la gloire du Miséricordieux j'aille sur nous. Merci, Majesté. C'est la fin de l'année. Est-ce que vous avez des vœux à formuler à l'endroit des filles et des fils de la vallée et du Bénéantier ? Merci beaucoup. Nos premiers vœux aillent directement faire le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président de la République, le suprême des magistrats, le numéro un de la République du Béné qui est Patrice Guillaume Athanase Talon. Père sur lui que la gloire du Miséricordieux chère sur lui que tous ses pensées positifs soient réalisés au nom de Dieu Père Tout-Puissant et au nom des mâles de nos ancêtres. Je salue, je fais un coucou spécial à mon très cher ami M. Danyan Juarez que la nature le couvre de ses bienfaits, que la gloire du Miséricordieux chère sur lui. Un coucou à tout le gouvernement du président Patrice Talon et heureuse année à tous les filles et fils de la vallée de l'Ouémé, en particulier en particulier un coucou au président de l'Assemblée nationale, joyeux Noël, heureuse année, un coucou à tous ses députés qui l'entourent, à tous les préfets, à tous les maires et à tous les chefs d'arrondissement. Je salue particulièrement le maire de la commune d'Adjoun, M. Zanungbo François, que la lumière divine chère sur lui. Je salue quelques jeunes Roland d'Ahefa. Je salue le directeur départemental de sport, M. Oumkari, un jeune très vif que la lumière divine chère sur lui. Et je salue un prince, un prince, mon cher ami, qui vit avec le roi Signon il y a très longtemps, un jeune très courageux qui ne se décourage jamais, un jeune qui se bat pour son avenir, un jeune qui lutte pour apporter sa partition à la gloire de la vallée de l'Ouémé, ce jeune homme que je veux nommer Akotayangira, que Dieu le protège, que Dieu le garde et que Dieu protège tous ceux qui l'entourent, le directeur de son réseau et tous les journalistes qui l'entourent, que Dieu le protège, le PDG de TPC, que Dieu le protège, que Dieu le garde, que Dieu protège tous ceux qui l'entourent et je vous le promets, tel que vous êtes toujours à côté du roi Sion, je vous le promets que le roi Sion sera toujours à côté de vous aussi, n'importe quel moment où sera besoin, que Dieu vous protège, que la grandeur de l'éternel j'aille sur vous. je vous souhaite bonne et heureuse année, plein de succès, plein de bonheur, gloire sur gloire, bonheur sur bonheur et je fais un coucou particulièrement à tous les filles et fils de Tobo Ronsau, tous les filles et fils de Tobo Ronsau, de Yahasa, de Zougla, je vous fais un coucou spécial que la lumière divine vous guide, je vous remercie. Merci, M.S.T. 10 plus 5 ans, ce sont 16 années que sa majesté roi Sion, roi central de la vallée de l'Ouémé, le président du haut conseil des rois des départements de l'Ouémé du Plateau, le trésorier général du haut conseil des rois du Bénin, ce sont 16 années-là qu'il va célébrer le samedi 8 janvier 2022. Au cours de ces 15 ans, il nous a fait pas de ces impressions, les difficultés qu'il a rencontrées, comment il les a surmontées puis après, il nous a parlé de l'organisation pratique de ces 15 ans au trône. Amis interneurs de Royal TV Bénin, de Royal News FM, de TPC plus TV, merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission, bye bye et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada